Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, mais oui, vous ne rêvez pas ! Le jeu le plus improbable pour moi qui suis une véritable buse en PVP, on est sur Escape from Tarkov. Alors vous allez me dire pourquoi Fredo qui est nul en PVP sur un jeu comme Escape from Tarkov ? Et bien déjà, première chose, je l'ai acheté, donc j'ai le droit d'y jouer même si je suis nul. Alors n'ayez pas peur si vous êtes nul en PVP, il n'y a pas de complexe à avoir. Vous avez payé le jeu, n'hésitez pas à y jouer ! Oh là 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 ! Bon, par contre vous remarquerez que c'est un jeu quand même qui est un peu stressant. Parce que là ça ne permet pas beaucoup d'erreurs. Ça ne va pas être une vidéo de gameplay, ça ne va pas non plus être un tuto, je ne me permettrai pas de faire un tuto sur un jeu où je n'ai que... Allez, je crois que j'ai à peine 14 heures. Et sur ces 14 heures, très franchement, j'ai dû en passer 12 à essayer de repérer les sorties, les extractions. Non ! Ça canarde ! J'ai peur, j'ai peur, n'as pas peur, n'as pas peur, n'as pas peur. Dans cette vidéo, je vais simplement essayer de répondre à des remarques qu'on entend souvent sur Tarkov. Quand vous dites à un gars qui n'a pas le jeu, vas-y viens, on va faire une partie sur Tarkov. Il te dit, oh non non non, Tarkov non, c'est trop punitif, oh là là, si tu meurs, tu perds tout ton stuff. Bon, c'est la vie. Donc on va essayer de répondre à ces quelques points et je vais vous donner les petites astuces qui font que vous allez pouvoir jouer à Tarkov sans avoir peur. Même en étant une vraie buse. Bon alors, ouais, ça fait toujours un peu peur quand même. Parce qu'il y a des mecs qui essayent de vous tuer. Mais ça c'est normal. Oh là là, ok. Déjà, premièrement, premier point, c'est un jeu trop punitif. Vous écoutez souvent Tarkov, c'est un jeu trop punitif. Je suis désolé, mais enfin c'est un FPS. Si le fait de se faire tuer par balle dans un FPS, vous considérez ça comme punitif, il faut lâcher... Oh, mais fermez-la. Il faut lâcher tous les FPS. Là, je vais me faire tuer, c'est normal. Ça n'est pas grave. Non, en jeu punitif, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez Daisy. Daisy, c'est un jeu très punitif, inutilement punitif. Par exemple, Daisy, vous vous prenez une averse en plein été dans un pré en t-shirt, vous mourrez dans les 15 minutes. C'est du jamais vu. Daisy, c'est un jeu où si vous restez, par exemple, pendant 30 minutes IRL sans vous alimenter, vous mourrez. C'est punitif. C'est stupidement punitif. Un autre jeu qui est punitif, à mon avis, c'est subsistance. Subsistance, si vous ne faites pas les choses comme il faut pour subsister, si vous prenez du retard, vous allez mourir. Et vous ne pourrez plus jamais rattraper votre retard. Donc ça, c'est punitif. Tarkov, très franchement, enfin, je ne vois pas du tout ce que ça a de punitif. Tarkov, vous allez vous balader, vous allez essayer de récupérer du matos, vous allez aller au-devant des embrouilles comme moi et vous faire tuer. C'est normal. C'est un FPS. Alors après, ce qu'on pourrait dire, oui, c'est que Tarkov est injuste. Tarkov est injuste parce qu'il n'y a aucun matchmaking. Mais après, c'est assez logique quand même. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous êtes... Moi, là, je suis niveau 2. Niveau 2, je joue sur une map avec des mecs qui peuvent être niveau 90. J'ai du matériel. Mais alors, du matériel de merde. Très franchement, vous verrez la différence de tirer sur des mecs avec des bonnes munitions et de tirer sur des mecs avec des balles en mousse comme moi j'ai là. C'est quand même phénoménal. Oh, c'est la jungle ou quoi, là ? Donc oui, oui, Tarkov est injuste parce qu'en face de vous, vous allez pouvoir avoir... Quand vous, vous vous baladez avec une petite MP5, vous allez avoir des mecs qui vont avoir des capteurs thermiques. C'est possible. Ils vont avoir des protections pas possibles. Mais bon, c'est le jeu. Dans la vraie vie, quand il y a la guerre, on n'en voit pas nécessairement... Quand on fait la guerre contre des mecs qui ont des lances pierres et des cailloux, Ah là là ! En plus, je vise mal. Quand vous faites la guerre contre des mecs qui ont des cailloux, vous envoyez force spéciale directe, histoire de solutionner le problème. Où il est ce connard ? T'es ouf, coyote. J'ai tué un scav. Je suis très content de moi, je suis très content de moi. Ils sont pas très balèze, les scav. Bon, donc, le côté punitif de Tarkov, moi je suis désolé, mais non. Non, non, non. Non, 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 c'est un jeu logique. Ok, mais c'est pas un jeu punitif. Vous êtes dans un FPS, vous vous faites tuer, c'est la vie. Ce n'est pas grave. Alors, le second point qu'on nous donne souvent pour dire que Tarkov, ça fait peur d'y jouer, c'est que quand tu meurs, tu perds tout ton stuff. Alors, très franchement, j'ai la version de base du jeu. J'ai joué essentiellement en scav, très peu d'heures. Regardez ce que j'ai comme matériel. Et j'en ai vendu pas mal, vous voyez. Et dans les sacs à dos, j'ai encore du matériel. Franchement, 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 si vous avez peur de perdre votre matos, de toute façon, quand vous êtes nul, c'est pas la peine d'avoir du super matos. J'ai récupéré ça, j'ai récupéré ça. A mon avis, la première fois que je vais faire une sortie avec ça, je vais me faire des osses. Et en effet, je vais perdre mon matos. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Si vous avez vraiment très peur, très peur de perdre votre matos, et bien, débarrassez-le. Franchement, au début, faites des raids. De toute façon, en raid, vous allez vous faire tuer, c'est normal. Je veux dire, les gars en face, c'est des sévères. Jouez votre matériel. Quand vous n'aurez plus de matos, vous n'aurez plus ce qu'on appelle le gear fear. Vous n'aurez plus peur de le perdre. N'ayez pas peur. Et après, quand vous aurez fini ça, vous verrez, vous n'avez plus qu'à jouer en scav, et ça sera beaucoup plus détendu. Donc, la peur de perdre son matériel, très franchement, débarrassez votre matos, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon, allez, on passe au point suivant. Je vais vous donner quelques petits conseils. Je vous dis, ce n'est pas un tuto, c'est juste des conseils que moi j'applique pour que ça se passe bien sur Tarkov. En avant. Alors, un petit conseil que je pourrais vous donner dans un premier temps pour débuter dans le jeu, comme dans tous les jeux, il va vous falloir un langage commun. Donc, je vous conseille de laisser le jeu en anglais. Laissez le jeu en anglais. Parce que, par exemple, les maps, souvent, elles s'appellent Factory, Custom, Interchange. Si à chaque fois, vous devez faire Factory, c'est Usine. Custom, c'est Douane. Interchange, échangeur. Les noms des sorties. Regardez les noms des sorties. Voilà, vous voyez. Bon, la plupart des joueurs historiques, on va dire, du jeu, vont vous parler des noms des sorties en anglais. Donc, si vous, à chaque fois, vous êtes obligé de refaire la traduction, ça va être chiant. Donc, n'hésitez pas à laisser votre jeu. Pour vrai, c'est moi. Donc, un conseil. Au début, le temps de maîtriser un peu. Ayez un langage commun avec les autres joueurs. Laissez-le en anglais. Moi, c'est ce que je vous conseillerais immédiatement. Deuxième chose. Deuxième chose, apprenez les extractions. Quand vous rentrez sur une carte, vous allez essayer de survivre. Vous allez récupérer du matériel. Si tout va bien. Vous voyez, des fois, vous pouvez avoir du matos, des sacs, des trucs comme ça. Vous allez tomber sur des cadavres. A défaut de tuer vous-même des gens. Au début, vous allez faire le charognard. Vous allez looter des cadavres. Mais ça ne sert à rien si vous ne savez pas sortir. Donc, vous voyez, dans chaque partie, vous avez des sorties possibles. Des extraction points. Toutes ne seront pas ouvertes. Celles qui ont des points d'interrogation ne seront pas nécessairement ouvertes. Il y en a où il faudra payer. Il y en a où il faudra être avec un joueur d'une autre faction pour sortir. C'est-à-dire, c'est les extractions du haut. Mais si vous ne savez pas où elles sont, ça ne sert à rien. Et en plus, regardez. Ça, c'est salaud par contre. Vous n'avez pas de boussole. La boussole, pour l'avoir, il faudra faire une mission donnée par un des vendeurs. Vous verrez ça sur Internet. Je ne vous explique pas. Mais vous n'avez même pas de boussole. C'est-à-dire qu'au début, vous ne savez pas du tout, du tout, où vous êtes. Et surtout, vous ne savez pas comment sortir d'ici. Alors, heureusement, il existe des très bons sites Internet. Vous avez par exemple GameMaps.co.uk qui vont vous donner plusieurs maps en 3D. Par exemple, Facto. Voilà. Alors, ne mettez pas tous les loots. Virez les missions. Vous vous en foutez. Mais vous gardez les extractions. Ça, c'est important. Donc, vous avez des extractions qui sont propres aux scav. Il y a deux factions, en fait, sur le jeu. Il y a les PMC. C'est-à-dire, ça va être soit des Américains, soit des Russes. Et vous avez les scav. Les scav qui sont des sortes de calabrés, en fait. C'est les scavengers. C'est des mecs qui rodent dans la zone. Ils sont armés de matériel de merde. Mais par contre, ils vont vous défoncer. Très souvent, c'est des PNJ. Mais ça peut être aussi des vrais joueurs. Et ceux-là ont des sorties propres à eux. Donc, n'hésitez pas à passer des heures à apprendre les sorties. Parce que si vous ne savez pas sortir, ça ne sert à rien de jouer. Vous voyez, ça, c'est les sorties scav. Et ça, c'est les sorties PMC, les vertes. Et il y en a qui sont communes. Sorties blanches, vous pouvez sortir PMC et scav. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez sur le net. Repérez-vous. Vous avez la possibilité aussi, quand vous faites votre partie, Eh bien, de la faire en offline. Donc, je vous montre ça vite fait. Disconnect. Quand vous lancez, vous lancez soit en scav, soit en PMC. Lancez en PMC. Next. Vous choisissez la map que vous voulez apprendre. Alors, au début, je vous donne un petit conseil. Choisissez-en deux ou trois, pas plus. Ça suffira largement, sinon, vous n'en sortirez pas. Moi, je vous conseille Factory pour le combat rapproché. Customs, parce qu'elle est assez facile. En fait, ça va de gauche à droite. Donc, vous ne pouvez pas trop vous perdre. Et si vous voulez des grands espaces, Écoutez, soit vous prenez Shoreline. Soit vous prenez Woods. Mais, n'essayez pas toutes les maps au début. Déjà, il y en a pour le moment qui sont fermées. Mais, ça sera trop dur à apprendre. Partez sur une ou deux. Et puis, déjà, ça ira. Donc, quand vous avez choisi votre map. Customs. Next. Vous pouvez lancer le Enable Offline Mode. C'est-à-dire que là, vous allez être tout seul sur la map. Absolument tout seul. Donc, vous choisissez le climat ou pas le climat. Le matin ou l'après-midi. Vous pouvez rajouter, si ça vous fait plaisir, les scavs. Les scavs vont se balader. Est-ce que vous voulez les boss d'escavs ? Est-ce que vous voulez la guerre d'escavs ? La difficulté d'escavs ? Le nombre d'escavs ? Si vous voulez vraiment apprendre, vous enlevez ça. Et vous apprenez tout seul. Ok ? Mais apprenez vos sorties. Et je vous dis en anglais, ça sera plus pratique. Parce que, par exemple, C'est Lars sur Factory. Pier Boat sur Shoreline. Ou Outskirts sur Woods. Ça ne va pas vous parler tellement si vous avez le jeu en français. Et enfin, pour ne pas avoir peur de jouer. Et de perdre votre matériel. Il y a un truc formidable. Mais vraiment formidable. C'est de jouer en scavs. Donc, au début, toutes les 25 minutes, Vous pourrez lancer une partie en scavs. Le fameux calabré que voilà là. Le scavs, l'avantage, c'est qu'on vous fournit du matos de merde. Vous n'avez rien à perdre. Rien du tout. Donc, vous lancez une partie. Je vous conseille de jouer scavs sur Factory. Parce que sur les grandes maps, Ça ne va pas être très rigolo. Vous lancez en scavs. Et surtout, surtout, Il y a un truc magnifique maintenant. C'est le scavs karma. Le scavs karma, Je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo ce que c'est. Mais en fait, plus vous êtes gentil avec vos copains scavs, Plus vous gagnez des points Qui vont faire en sorte, Dans un premier temps, Que les scavs soient vos amis. Et surtout, le truc intéressant, C'est que les scavs, Si vous n'êtes pas hostile vis-à-vis d'eux, Ne vont pas vous tirer dessus. Donc, si vous avez peur de jouer tout seul, Dans une grande map, Parce que c'est stressant, Vous commencez, Et vous cherchez des autres scavs, Et vous vous mettez avec eux. L'avantage que vous aurez à jouer avec d'autres scavs, Peut-être que ça sera des vrais joueurs scavs, Ou peut-être que ça sera des PNJ scavs. Ça, ça sera à vous d'essayer de le repérer, Mais il y a quelques petits points qui permettent de différencier Un vrai scav d'un faux scavs. Pas d'un scavs joueur, d'un scavs non joueur. Mais l'avantage, c'est que vous allez traquer Les PMC à plusieurs. Le gars peut d'ailleurs tuer, Le scavs peut tuer des PMC pour vous. Vous pourrez les looter, Et après vous faites une extraction, Vous avez du matos, Vous allez le vendre, Vous êtes riche, Enfin, j'exagère à peine. Mais surtout, ça tient compagnie. C'est vrai que le stress, souvent, Ce que les gens n'aiment pas dans Tarkov, C'est que t'es tout seul. T'es tout seul, tu guettes, T'es stressé, ça te fout la trouille. Bah, je dis pas que des scavs pourraient pas vous tuer. Qu'est-ce qu'on a comme matos là ? Ouais, tu vois là, Déjà, il nous donne un petit sac à dos, Il nous donne une arme de merde, Il nous donne une trousse médicale, Et du soin. Ah, j'entends marcher. Joueur, pas joueur. On ne sait pas, On va les voir. Alors, faut pas tirer les... Alors, bien entendu, Vous n'oubliez pas, Faut pas tuer les autres scavs. Où il est ? Il est là-haut. Oh, putain ! Ah ouais ! Bon, lui, par exemple, C'était pas un scavs. D'accord. Bah, voilà ! J'ai rien perdu. Vous comprenez le principe ? Tout va bien. J'ai perdu que dalle. Si ça avait été un vrai scavs, Et bah, on aurait pu faire copain, Et on aurait pu aller traquer des mecs. Bon, donc, comme vous le constatez, C'est la vie. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de jouer à Tarkov. C'est vraiment amusant. Si vous pouvez y jouer avec des potes, C'est le top. Vous faites des petites missions en scavs, Ou vous faites des raids, Ou vous jouez votre matos, Vous en battez les couilles. Franchement, n'hésitez pas. Tarkov, c'est rigolo. N'a pas peur, comme on dit. Ça va bien aller. Allez, à la prochaine. Peut-être pour du vrai gameplay, Cette fois, on verra. Si vous n'avez pas peur de voir Quelqu'un jouer comme un naze, C'est-à-dire moi, Peut-être que je vous ferai des petites vidéos Où je me fais des osser. C'est possible. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Faites pas les dingues. Et méfiez-vous. Méfiez-vous des PMC. C'est des coyotes. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ok, copain calabré, on y va, c'est faire la bagarre ! Oh là là ! ... Allez ne me suivez pas, je ne sais pas ce que je fais ! ... ... ... ... ... ... ça va j'ai pas du trop mauvais matos j'ai une clé deux clés l'idéal ça serait que je canne pas qu'est ce qu'il se passe ce que je fais est très dangereux ça a déjà été looté c'est bon c'est un scav je suis votre ami ne tirez pas sur moi ouais ouais ok 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 tu bouges de gauche à droite comme ça les mecs ils comprennent que t'es gentil vas-y viens 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 on va faire la bagarre bon voilà jouer en scav aussi ça peut être ça je dis pas qu'on va pas se faire tuer tous les deux comme des cons mais au moins on est pas tout seul ça fait plaisir oh merde il est mort ça c'est mon pote il est décédé j'ai peur mais j'ai moins peur parce que j'étais pas tout seul j'entends un autre scav il est en dessous on va faire la bagarre avec un couteau alors ne tuez pas des scavs surtout ne tuez pas des scavs faites vous tuer plutôt c'est pas votre matos vous en foutez mais ne tuez pas de scavs parce que sinon vous allez prendre du karma négatif et après le karma négatif ce qui va se passer c'est que tous les scavs vont vous attaquer et vous allez avoir des mauvais prix chez les vendeurs et ça va être le bordel ok ne faites pas les cons un scav est votre ami si c'est pas sûr tant pis prenez le risque de vous faire des oser mais ne tuez pas des scavs c'est pour ça que c'est un peu rassurant aussi cette partie de jouer scavs parce que vous savez que normalement les autres scavs vont pas essayer de vous tuer non plus calme toi gros d'accord on est copains ok alors est-ce que c'est est-ce que c'est un vrai pnj ou est-ce que c'est un joueur scavs je vous l'ai dit il y a quelques petits points voyez par exemple là il fait il loot c'est un joueur est-ce que les pnj ils lootent jamais donc je vais le couvrir le temps qu'il loot on va se faire tuer et lui normalement il fera demain mais des fois sans déconner vous pouvez vous retrouver à à 3 ou 4 bon factory c'est une petite map il n'y a pas beaucoup de scavs je ne sais plus combien il y en a mais il n'y en a pas beaucoup bon allez oh trèfle de blague on se barre ok on va pas prendre trop de risques il reste 4 minutes on s'arrache on a une extraction ici à côté de la fenêtre et on en a une deuxième dans un sous-sol c'est qui c'est lui ouais c'est bon faut faire gaffe qu'il ne nous la fasse pas à l'envers au dernier moment ok bah ça n'a pas été très difficile on gagne un tout petit peu d'xp ça paye pas mais l'xp franchement ça sert juste à level j'envisage pas de monter un jour au niveau 90 donc moi tout ce qui compte c'est que j'ai un petit peu de matériel pour me faire plaisir donc tout ça soit vous le transférez dans vos affaires alors les clés on va les prendre tout de suite parce que les clés ça va nous ouvrir des portes les pansements on prend aussi le reste c'est de la merdasse franchement ça ça se vend ça ça se vend est-ce que j'ai de la place pour vendre ça moi quelque part il tient là-dedans que dalle il tiendra peut-être comme ça alors R pour faire pivoter voilà on prend ce matos on va prendre il a une attelle sa casquette et tout on en a mais rien à taper franchement c'est les mêmes écoute on va les prendre voilà voilà on a pris du bon ah oui il faut qu'on prenne ça aussi ça peut servir quand on fera un vrai raid je suis plein à craquer au pire vous le vendez vous en foutez voyez mon matos sans déconner là il va falloir obligatoirement que j'aille chez un trader parce que là je ne peux plus là je ne peux plus je suis plein à craquer putain allez on a réussi voilà tout le reste est perdu on s'en tape je suis plein à craquer que j'ai pas tu as 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 tu as